6. Il ne s'agit pas, vous pensez bien, de suivre pas à pas nos trois apôtres au long des quatre lieux bretonnes qui séparent l'Agnon de Tréguier. 7. Disons seulement qu'ils franchirent sans encombre le pont Losquet, établi, dit-on, par Saint-Yves, gravirent sans trop à année le plateau de l'Angoate, firent une halte à l'Ocriste, où se boit le meilleur cidre de toute la côte, et atteignirent enfin la colline de Saint-Michel, surmontée de sa haute flèche solitaire, asile de tous les corbeaux d'alentour. 8. Une nuée de ces oiseaux s'envolèrent à leur approche, en poussant des couacs aigus, comme pour annoncer leur venue à la ville sainte. 9. Un corbeau, mauvaise augure, sans corbeau, présage de prospérité, opina, d'un ton doctoral, le sentencieux brasseur de pierre. 10. Derrière un rideau d'arbre, une perspective immense s'ouvrit, continuée jusqu'aux plus extrêmes confins de l'horizon, par une profonde échancrure marine. 11. Et, sur son promontoire, en forme de proue, à la jonction de ces deux rivières jumelles, tréguées, parues. 11. Les croisés arrêtés sur les hauteurs d'Emmaüs, en contemplation devant les coupoles et les minarets de Jérusalem, n'éprouvèrent certainement pas une émotion comparable à celle de nos trois plestinets découvrant, après une si longue attente, l'accès enfin permis à leur rêve de la ville de Saint-Udual. 12. Tous trois, d'un geste unanime, agitèrent au-dessus de leur tête leurs feutres dépenaillés. « You, you, you ! » Le triple cri de joie hurlait à l'unisson et roula comme un mugissement de tempête jusqu'au bas quartier, dominant tous les bruits de la foire. Le chien de granit sculpté sur une des gargouilles de la cathédrale en fut, dit-on, sur le point d'aboyer. 13. Maintenant, voilà nos pèlerins dans la cohue. Pour creuser leur trouée, ils s'étaient donné le bras. Palsan bleu colossal et d'une structure de monolithe avait pris la tête de la chaîne. Il fonça en avant, renversant tout ce qui s'opposait à son passage, culbutant des groupes entiers, faisant virer les bœufs comme de simples totons, produisant au milieu de cet océan d'hommes et d'animaux de vastes remous, d'où ses puissantes épaules émergeaient, terrifiantes, comme un récif en marche. Il recevait tout cela d'un front tranquille et fourrageait toujours droit devant lui, uniquement attentif à remorquer ses compagnons. « Là, » fit-il, « vous pouvez reprendre haleine. » Il débouchait sur la place du centre, qui forme tertre et que protège un parapet. Le lieu était relativement calme. Seuls des couples d'amoureux, le galant portant le parapluie de la fille, y stationnaient sous les ormes auprès des étalages en plein vent. Reprendre haleine, l'arrière-garde en avait joliment besoin. Les cheveux du couvreur étaient aussi hérissés que des chaumes. Et quant à Job, en un coup, sa face de squelette avait encore blémi. « Euh ! » grogna-t-il, « s'il faut se donner autant de peine pour forcer l'entrée du paradis, je connais quelqu'un qui aimera mieux aller paisiblement son petit bonhomme de chemin du côté de l'enfer. » Titic, lui, soupira, « sans pâle sang bleu, nous serions à cette heure aplatis comme des crêpes. » Ce mot de crêpe agit sur le tailleur à la façon d'un verbe magique. « Au fait, où allons-nous prendre pension ? » « Oui ! » accentua le maçon, chez qui l'exercice auquel il venait de se livrer avait excité une faim de loup. Il y avait bien le rocher de Cancale, dont nos amis avaient entendu vanter les délices par des plestinets, retour de la foire Grasse. Mais c'était tout là-bas, à l'autre extrémité de la ville, sur la route de l'Ézardrieux. À la seule idée qu'il faudrait se jeter de nouveau dans le torrent de la foule, Titic protesta. « Tranquillise-toi, » dit le tailleur qui avait son plan. « Le rocher de Cancale doit être bondé de gens. Nous, le mieux que nous avons à faire, c'est de nous orienter vers un logis modeste, dans une rue, un peu à l'écart. » La venelle du collège ouvrait justement au haut de la place son étroit couloir, bordée de murs en ruines et de vieilles demeures silencieuses. Anciens hôtels de nobles, aujourd'hui déchus. La bande s'y achemina. « Voici l'abri souhaité, » dit tout à coup le tailleur. La maison était de chétive apparence, et plantée de guingois au fond d'un jardinet. « Je n'aperçois pas d'enseigne, » observa Palsambleu. « Raison de plus, » fit Job en un coup. Il poussa la barrière du jardinet, où des giroflées s'essayaient à fleurir. Une vieille, en coiffe à deux pointes, gardait de la laine accroupie sur un banc de pierre près du seuil. « Excusez, ma reine, nous sommes trois marchands qui arrivons d'un lointain pays. C'est en vain que nous avons zéré à la quête d'une chambre dans les hôtelleries de la ville. Et nous venons vous demander, sauf votre respect, si vous ne consentiriez point à nous fournir logement, au prix qu'il vous plaira de fixer. » Job en un coup avait débité ce boniment d'une voix si onctueuse que le visage de la vieille se fit tout de suite hospitalier. « Mon Dieu ! » dit-elle, « j'ai bien une pièce, mais qui n'est ni grande ni belle. » « Nous n'avons pas le droit de nous montrer difficile, » reprit le tailleur. « Trois matelas sur un plancher nous suffirait, et puisque vous êtes cardeuse de laine, oh ! quant à ça, vous aurez chacun votre matelas et aussi votre traversin. Voyons la chambre. » La vieille les précéda par une échelle appuyée à une trappe dans un grenier garni pour tout meuble, d'une table et d'une commode, mais aéré, spacieux et fort propre. « Ce n'est plus l'hôtel du grand Turc ! » fit observer à mi-voix, pâle sans bleu, déjà corrompu par un premier contact avec le luxe. « À la foire comme à la foire ! » dit gaiement le tailleur. Et, se tournant vers la vieille, « maintenant que nous sommes assurés du couvert, reste la nourriture. Accepteriez-vous de nous la prêter ? Nous vous procurerions naturellement tout le nécessaire. Il n'y aurait que le café et l'eau de vie qui seraient à votre charge. Si l'arrangement vous convient, faites vos conditions, elles seront les nôtres. Ce n'est pas l'argent qui nous manque, » ajouta-t-il, en exhibant les culs de six livres, qui, dans le rayon de soleil de la lucarne, brilla, comme un ostensoir. « Le marché me va, » dit la vieille. « Pour ce qui est du prix, je vous demanderai de m'entendre à ce sujet avec mon homme, parti depuis ce matin à son ouvrage, mais qui ne tardera pas à rentrer. Fort bien ! En attendant, nous irons aux provisions. Et à ce propos, donnez-moi, je vous prie, quelques renseignements. Le pain n'est probablement pas meilleur dans une boulangerie que dans l'autre, mais il n'en va pas de même de la viande. Il y en a de bonne ou de mauvaise qualité. Où l'archiprêtre de la cathédrale a-t-il coutume de se fournir ? » « Tout à côté d'ici, dans la rue Stanko, la boucherie est à droite. Et pour le vin, s'il vous plaît, nous le voulons. Excellent ! » « Je ne saurais guère vous dire, mon pauvre monsieur, je n'ai bu de vin qu'une fois dans ma vie, le jour de mes noces, il y a de cela quelques trente-cinq ans. J'ai cependant, oui, parlé, ces temps-ci, d'un nouveau magasin qui vient de s'ouvrir à l'enseigne des trois avocats. Les gens qui le tiennent sont un peu jeûnés dans la partie, mais ils ne vendent, à ce qu'il paraît, que de la marchandise de premier choix. Grand merci, ma reine, et à bientôt ! » 7. Quand ils furent dans la solitude de l'avenelle, Job à Nankou invita ses acolytes à graver dans leur esprit les instructions qu'il allait leur donner. Ces instructions n'étaient sans doute pas d'un accomplissement très facile, car plus d'une fois Titic tenta d'élever de timides objections. Mais ce diable d'homme, à tête de mort, vous avait réponse à tout. Les imaginations les plus extraordinaires présentées par lui en arrivaient à vous paraître simples comme bonjour. Lorsqu'il jugea ses deux compères suffisamment pénétrés de leurs rôles respectifs, il conclut « Sur ce, bonne chance, et vive la foire grâce ! » Docile, quoique ému, Titic regagna la place du centre. Palsambleu descendit vers les trois avocats. « Commençons par suivre ce dernier, si cela vous est égal. » Les trois avocats occupaient à cette époque une des antiques maisons encore bellement de la rue Colvestre. Trois personnages, en toque et en rabat, étaient peints sur l'enseigne. Au-dessous se lisait « Commerce de vin des îles, débit à emporter. » « Si pourtant j'emportais en effet le débit ! » songea le maçon. Mais parvenu au seuil, il se contenta de crier « Ohé la bourgeoise ! Trente litres de vin hélico ! Et de votre meilleur ! » Des consommateurs qui buvaient debout au comptoir se retournèrent épouvantés par cette voix d'apocalypse. « Peste ! » fit l'un d'eux « Trente litres de vin ! » Un autre, mesurant des yeux le colosse, réparti entre haut et bas, le bonhomme est de taille à les absorber d'un seul trait. La patronne s'était levée avec empressement. « C'est que mon mari n'est pas là pour l'instant, monsieur. Pouvez-vous l'attendre un petit quart d'heure ? » « Impossible ! » beugla le maçon. « La commande est pour tout de suite ou pour jamais ? » Il fit semblant de s'éloigner. « Monsieur, monsieur, venez, je vais descendre à la cave avec vous et si vous voulez bien, vous vous servirez vous-même. » Or, c'était précisément ce que Palsambleu avait escompté. Tout en l'éclairant avec un lumignon dans les ténèbres du sous-sol, la patronne s'excusait. Elle était encore novice dans ce commerce que son mari venait de prendre et priait le client d'avoir égard à son inexpérience, lui laissant le soin de se reconnaître parmi les crus. « N'ayez souci de rien, madame, » répondait Palsambleu de son ton le plus galant. « Tenez, » ajouta-t-il en s'arrêtant auprès d'un fût récemment mis en perse. « Voici du vin rouge de la qualité qu'il me faut. » Il disposa le bro sous la clé, puis, quand ce premier récipient fut plein, il en saisit un second. « Passons maintenant au vin blanc, » dit-il. Confuse, la patronne exprima la crainte qu'il n'y en eut pas en magasin. « Nous avions l'intention d'en faire venir, mais le temps nous a manqué. » Palsambleu eut un petit sourire protecteur. « Comme on voit bien que vous êtes neuve dans le métier, madame, ne savez-vous donc pas que du même fût on peut tirer les deux sortes de vin ? « Ma foi, non. C'est ma première nouvelle. Apprenez donc le secret qui est à la portée d'un chacun, mais auparavant, comme il faut que je retire la clé de ce bout-ci du tonneau, veuillez introduire votre pouce dans le trou pour empêcher le liquide de se répandre. Je vais mettre l'autre bout en perse et le tour sera joué. » Et le tour fut joué. En effet, pendant que la trop naïve patronne s'appliquait à boucher hermétiquement le fût avec son doigt, le client détalait sans bruit et je vous prie de croire qu'il n'oublia pas derrière lui les deux braux pleins. Huit. Laissons-le courir et venons à Titique. Il y avait au temps de cette histoire sur la place du centre vis-à-vis la fontaine où les trégorroises sous prétexte de puiser de l'eau se réunissent encore, les vieilles pour échanger leur comérage et les jeunes pour deviser de leurs amours. Il y avait, dis-je, une boulangerie dont la porte ouverte exhalait une si délicieuse odeur de pain frais que toute la place en était comme parfumée. Aussi, de la première à la dernière heure du jour ne désemplissait-elle pas de chaland. À chacun, le boulanger adressait un mot drôle, la boulangère un sourire affable. Celle-ci alignait sur le comptoir des pétissantes miches de pain doré lorsque, dans l'embrasure de la porte, se dessina la silhouette vaguement effarée du couvreur. « Entrez, entrez ! » dit la boulangère d'une jolie voix douce. « Je vous demande pardon, madame, » commença-t-il, « mais je voulais d'abord être bien sûr que ce fût-vous. » La boulangère le regarda un peu surprise de cet étrange début. « Vous ne me remettez sans doute pas à vous, » interrogea-t-il avec humilité. Par politesse, l'excellente femme crut devoir se rappeler qu'elle l'avait déjà vue quelque part, mais où, quand, sa mémoire ne lui permettait pas de préciser. « Mon Dieu, c'était ici même, madame, à la dernière foire, grâce, il y a juste un an, jour pour jour. » La boulangère esquissa une gracieuse inclinaison de tête. Le couvreur continua, « Je me présentais chez vous pour acheter un pain de six livres. Il y avait presse dans la boutique. Je vous payais avec une pièce de huit réaux. Vous me rendis de la monnaie et ce fut seulement le surlendemain que je m'aperçus que... Je ne vous avais pas donné votre compte, » acheva la boulangère dont le clair visage se rembrunit. « Erreur, madame, vous vous étiez trompée de cinq sous à votre détriment et je vous les rapporte. » Gravement, posément, le couvreur rangea les cinq sous sur le comptoir. La boulangère exultait. Pour un peu, elle eut embrassé Titic. « Votre nom, monsieur, dites-moi votre nom, de grâce. C'est, par Jésus-Christ, celui du plus honnête homme dont les semelles n'aient jamais foulé le pavé de cette ville. Je ne suis pourtant qu'un pauvre domestique au gage du marquis de Kerli-Bouban. Eh bien, répétez de ma part à votre maître que je le félicite d'avoir à son service des gens de votre sorte. Et maintenant, veuillez reprendre vos cinq sous auxquels vous joindrez, s'il vous plaît, ces cinq autres. » Elle fut obligée de les lui faire accepter de force et lui, il avait les larmes aux yeux en les empochant. Comme il les introduisait dans son gousset, il laissa échapper un cri de désappointement. « Ah ! Sapristi ! Quoi donc ? » fit la boulangère avec émoi. « Triple saut que je suis ! Dans ma hâte de venir vous restituer votre dû, ne voilà-t-il pas que j'ai omis de prendre sur moi l'argent de trente livres de pain qu'on m'a chargé de rapporter au rocher de Cancale où mon maître est descendu ? Ah ! Bien ! Je vais en entendre des pâtères quand on va me voir reparaître les mains vides. Ayez la complaisance, je vous prie, de me faire préparer les pains dans un sac que je n'ai plus qu'à les enlever après que j'aurai été d'une traite vous en chercher le montant. » Il gagnait la rue. La boulangère se précipita et le saisissant par sa veste, sa nom par exemple, il ne sera pas dit qu'un chrétien de votre mérite se sera mis en âge pour trente livres de pain au risque peut-être d'attraper sa mort. Vous laissez partir ainsi ? Il faudrait donc que j'eusse le cœur d'une païenne. Elle est là. « Pierre ! Pierre ! » Amitron a couru à son appel. « Prenez un sac bien propre et fourrez-y trente livres de pain de la qualité supérieure. Vous savez, farine extra. » Et elle se tourna pour expliquer à Titic « C'est de la fine fleur de farine moulue pour nous, tout exprès, à la grande minoterie de Traouguindy. » Le couvreur avança les lèvres en une moue admirative, comme si ce nom de Traouguindy eût évoqué devant lui la vision du moulin modèle. Le sac, dûment ficelé, le garçon aida Titic à le charger sur son dos. « À notre jour, » s'excusa la boulangère, « je vous aurais épargné cette corvée, mais en ce moment-ci nous n'avons pas trop de tout notre monde. » « À qui le dites-vous ? » s'écria Titic. Il ajouta, d'un temple rare, « Je suis tout de même confus de tant de bonté. Allez, allez ! » « Et si après, le marquis de Kerlibouban refusait de vous payer, madame ? » La boulangère éclata de rire. « Tata ! » fit-elle, « je n'ai pas peur. Au Valais, on peut juger le maître. » « En tout cas, Dieu vous bénisse, vous et votre commerce, » remercia le couvreur en s'esquivant. Au fond, il se sentait bourrelé de remords. « Puisse le maudit tailleur avoir ce pain sur la conscience durant toute l'éternité, » songeait-il. Il avait encore le front maussade quand, pliant sous son fait, il réintégra le grenier de la rue du collège. Il y trouva Palsan Bleu en train de transvaser le vin dans des bouteilles. « Ah ah ! » s'écria le maçon. « Barra ! » « Gwyn ! » « Bouette Christenne ! » « Abouette Kiguin ! » Note. « Pain, vin, nourriture de chrétien et nourriture de jai. » Fin de note. Comme dit le proverbe. « Nous ne mourrons du moins ni de faim ni de soif. » Puis, remarquant l'air soucieux du couvreur, « Quel est cet air, M. Titic ? Tu reviendrais de ton propre enterrement que tu n'aurais pas la mine plus longue. Ah ça ! Est-ce qu'au lieu de miche, on t'aurait fourré des galets ? » Peu s'en fallut que le couvreur ne fondit en sanglots. « C'est péché ! » l'armoya-t-il. « Oui ! C'est péché mortel de faire le coquin avec du monde aussi gentil que cette boulangère. » tout en baissant la voix de peur d'être entendu de la vieille qui allait et venait au-dessous d'eux dans sa cuisine, il essaya de faire partager aux maçons la mère tristesse qu'il éprouvait d'avoir eu à duper une si charmante victime. Mais le cœur de Palsambleu, à force de vivre dans la société des pierres, avait dû leur prendre de leur dureté, car le mélancolique attendrissement de son compère n'eut d'autre effet que de soulever chez lui un violent accès de gaieté. « Oh, bien ! » s'écria-t-il, « tu nous la bailles, belle ! Que dirais-tu donc, homme sensible ? Quel ruisseau de pleurs ne verserais-tu pas ? Si tu voyais en quel navrant tête-à-tête avec un des tonneaux de sa cave, j'ai laissé l'ingénue marchande de ce vin sans pareil. Peut-être attend-elle encore à l'heure qu'il est que j'ai fini d'opérer ? » Cette idée le fit partir d'un vaste rire, tonitruant. « Non, vrai ! » lança-t-il, « il n'y a qu'un job en un coup pour... » 9. Il n'eut pas le loisir d'achever. Le tailleur entrait et, à son aspect, les paroles se figèrent débêtement sur les lèvres de pâle sang bleu, tandis que les yeux de Titic s'immobilisaient dans leurs orbites comme vitrifiés. Job à Nankou n'était plus une créature humaine, mais un étal ambulant. Un quartier de veau coiffait sa tête exsangue. Deux andouilles ventrues montraient leur nez sous son aisselle droite. Sous la gauche se bombait un gigot gonflé comme un bignot. Des chapelets de saucisses pendaient de chacune de ses poches. Il portait sur une serviette dans ses deux mains tendues un monstrueux pâté de cochon comparable pour la forme et pour la grosseur aux tourtes d'ouins dont s'enorgueillissent les cuisines de fermes du pays plastinés. Si vous me débarrassiez, dites donc, au lieu d'ouvrir des bouches comme des carpes, toi Titic, descend le veau à la vieille qu'elle le mette tout de suite à rôtir et recommande-lui surtout qu'elle n'économise pas le beurre. Le reste fut déposé sur la commode. Ouf ! fit le tailleur quand, libre enfin de ses mouvements, il put se laisser tomber sur un siège. Des gouttes de sueur roulaient sur sa face blême. Il s'épongea, se moucha et comme le couvreur remontait, tout s'est-il passé pour vous de la manière que j'avais prévu, s'informa-t-il. « Exactement, répondit Palsambleu, il n'y a que cette Saint-Denis-Touche de Titic ? Quoi, il a manqué le coup du pain ? Non, non, seulement il était en train de l'arroser de ses larmes lorsque tu es arrivé. Larmes de crocodile, ricana Job en un coup et avisant le vin, fais-moi vite goûter de ta vendange, Palsambleu, j'ai une soif d'enfer. L'affaire a été chaude, à ce qu'il paraît. « Dame, c'est pourquoi je me l'étais réservée, » prononça le tailleur, non sans quelques morgues, après avoir lampé le rouge-bord que lui présentait le maçon et s'être essuyé les lèvres du revers de sa manche. « Ce n'est pas nous qui contesterons que tu sois un maître-homme, réparti avec déférence Palsambleu. Je le disais encore à Titic, pas plus tard que tout à l'heure, mais si tu nous contais un peu comment tu t'y es pris. » Une grimace de satisfaction plissa les traits de momie de Job en un coup. Ces deux acolytes s'accroupirent à terre à ses pieds. Il commença. « En vous quittant, je n'ai fait ni une ni deux, je suis allée tout droit au presbytère. Vous parlez de bonne cuisine, c'est là que les rôtissoires chantaient. Poliment, je salue la carabacène. Note. Terme par lequel on désigne communément les servantes de curés. Fin de note. Une femme vénérable qui me reçoit comme un chien dans un jeu de quille. Qu'est-ce qu'il vous faut, vous ? » « Je viens de la part de la bouchère. Je suis son garçon. Comment ? » « Il sort d'ici. Oui, je sais, l'autre, le véritable. Moi, je ne suis qu'un garçon supplémentaire qu'on a engagé à cause de la foire grasse. Et après, qu'est-ce qu'elle veut, la bouchère ? » « Elle m'envoie en hâte vous dire comme ça qu'il lui tombe à l'instant un monde fou, au point qu'elle ne sait où donner de la tête, que toute la provision de viande et de charcuterie qu'elle avait faite va lui être enlevée en un clin d'œil et que, par conséquent, si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour la semaine, vous n'avez que le temps de me faire bien vite un billet, afin qu'elle sache quel morceau vous désirez qu'on vous mette de côté. « Allons bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas sa faute. Écrivez donc vite et commandez-en plus que moi, vous savez. » Vous pensez si la crainte d'être prise par la famine suffit à stimuler la carabacène ? En quelques minutes, elle eut passé ses bésigles et noircit une feuille de papier. Je suivais sa plume par-dessus son épaule. Elle eut écrit sous ma dictée que sa liste n'aurait pas été plus conforme à ce que je souhaitais. Elle allait signer, pourtant, avant d'avoir commandé le pâté de cochon. Je lui enfis la remarque. « C'est vrai, » dit-elle, « du pâté de cochon, ça sert toujours, en cas d'imprévu, à boucher un trou. » J'aurais été désolée qu'elle négligeât ce hors-d'œuvre. Moi, le pâté de cochon, c'est mon régal. « Oh ! Tu ne le mangeras pas tout seul, » observa Palsambleu. « Et j'en réclamerai aussi ma part, » professe a Titic. Job, un coup, renifla dans la direction de la commode où trônait la monumentale charcuterie et continua. La carabacène me tendit son papier d'un air presque aimable, avec prière de lui rapporter le tout sur le champ. « Vous aurez dix sous pour votre commission si vous ne tardez point, » ajouta-t-elle. « Préparez-les donc, » répondis-je, « car je pars et je reviens au galop. » Je partis, en effet, tout courant, comme vous pouvez croire, et me voilà chez la bouchère. Ma foi, j'avais deviné presque juste. La boutique regorgée de clients qui se disputaient à qui serait le premier servi. D'un mot, je mis tout le monde d'accord. « Place, » criai-je, « c'est pour monsieur l'archiprêtre. » Ce fut comme le « sésame ouvre-toi » des comptes de veillée. Cuisinières de bourgeois ou valaises en livré se rangèrent immédiatement pour me laisser passer. La bouchère qui découpait de la viande s'arrêta, le bras suspendu. « Monsieur l'archiprêtre, » fit-elle, « mais je viens d'envoyer chez lui. » « Je sais, madame. » « Alors, alors, il y a qui lui arrive à l'improviste une vingtaine de personnes de sa parenté. » « Vous êtes donc du presbytère, vous ? » « Depuis quand ? » « Depuis hier soir, en qualité d'être jardinier. » « D'ailleurs, voici la note que m'a remise la carabacène et j'ai ordre de rapporter vite et vite toutes les choses qui y sont marquées. » Elle prit la feuille, la parcourue du regard. « C'est bien l'écriture de Marie-Jeanne, » dit-elle. « Et, considérant ma taille plutôt fluette, il faut vous apprendre qu'elle était aussi grosse que la tour de Plestin. » « Mais vous allez être chargé comme un bodet, mon pauvre ami. » « Oh ! je suis d'attaque ! » répliquai-je. « Pressez-vous seulement, car il y a un pourboire de dix sous au bout de ma course. » L'instant d'après, j'étais harnaché, comme vous m'avez vu. Et le diable, c'est que pour entrer ici, j'ai dû enfiler successivement je ne sais combien de ruelles désertes afin de faire perdre ma piste, car il ne suffit point d'avoir conquis de quoi se goberger, n'est-ce pas ? L'essentiel est de pouvoir se goberger en paix. « J'abonne un coup, » tona le maçon, « tu mériterais une statue, pas le sang bleu. » Comme pour collaborer à l'apothéose du tailleur, un nuage d'ambroisie se répandit dans la pièce. C'était le rôti qui faisait son apparition flottant sur une mer de sauce blonde où il était facile de voir que le beurre n'avait pas été ménagé. 10. Seule la muse de la ripaille pourrait décrire les interminables orgies auxquelles, deux jours durant, se livrèrent, quasi sans désemparer, les trois aventuriers plestinés dont les annales de la foire grasse ont immortalisé le souvenir. Pendant 48 heures, à peine coupés de temps à autre par des intervalles de sommeil tout habillés, ils mangèrent, burent, reburent et remangèrent avec acharnement, avec fureur, heureux de prendre en une fois leur revanche de toutes les privations subies et de toutes celles qui les attendaient. Ils s'empifrèrent sans répit et sans défaillance jusqu'à la mort du dernier litre, jusqu'à l'engloutissement de la dernière saucisse, jusqu'à l'évanouissement du dernier crouton. Au lever de la troisième aube, qui était, si nous calculons bien, le lendemain du mardi gras, Job en un coup, dont la chair à ce régime avait revêtu des teintes à demi rosées, se dressa, non sans effort, sur son séant et, après avoir éternué si violemment que les cadavres des bouteilles vides en sursautèrent, harangua en ces termes ses consorts épouvantés. Camarade, tout a une fin en ce bas monde, hormis la grâce de Dieu. Le jour est venu de dire adieu à Tréguier, à la foire grasse, à ses pompes et à ses œuvres. Mais auparavant, un pénible devoir nous reste à remplir. Nous avons à régler notre hôtesse. Avez-vous de l'argent ? Les deux consorts à cette question ont saugrenu, le regardèrent, se regardèrent, puis, avec un ensemble parfait. Mais c'est toi qui l'as à notre argent ? Le tailleur dédaigna de répondre, pâle-sang bleu rugit, je t'ai remis treize sous, plus un écu de six livres, tout neuf. Et Titic glapit, je t'ai donné quinze sous, moi, même que je les avais empruntés. Et tu en as sur toi dix autres, ceux de la boulangère, réclama le maçon. Job en an de coup fit de la main un signe impératif. Du silence, s'il vous plaît. Les planchers ont des oreilles. Je récapitule. Treize et quinze égale vingt-huit. Et dix égale trente-huit. Ce qui joint à six livres fait au total sept livres dix-huit sous, ou, si vous préférez, huit livres moins deux sous. Est-ce votre compte ? Huit livres moins deux sous. C'est cela même, approuva pâle-sang bleu. Titic, lui, crut devoir opter pour le premier énoncé. Comme tu dis, sept livres, dix-huit sous. Très bien. Là-dessus, j'ai payé, premièrement, trois boujarons à l'auberge des Quatre-voix. Si, trente centimes. Deuxièmement, six chopes de bière et six chopines de cidre dans les cabarets de l'Agnon. Si, dix-huit sous. Troisièmement, trois rechopines de cidre à l'eau Christ. Si, trois sous. Il reste donc un sou que voici, l'écu de six livres que voilà, plus dix sous que Titic doit avoir dans sa poche. Tiens-les, dit sans enthousiasme le couvreur en les extirpant de son gousset pièce à pièce. Le tailleur poursuivit « Tel est donc l'état de nos finances. Quand nous aurons réglé la vieille, il ne nous restera probablement pas un liard pour regagner Plestin-les-Grèves, si même nous ne nous trouvons pas au-dessous de notre dépense, auquel cas je... » Petite rupture du PDF « Ce que nous devons en bloc, car nous n'avons pas un moment à perdre si nous voulons être chez nous avant le coucher du soleil. Mon Dieu, proposa timidement la vieille, trouvez-vous que dix livres ce soit trop ? C'est au contraire moins que nous n'aurions cru et vous êtes en vérité des plus raisonnables déclara Job en un coup. Puis, s'adressant à ses compagnons « Mes amis, il serait ridicule, n'est-ce pas, de se mettre à trois pour régler une si petite somme ? Acceptez donc que je la solde à moi seule. » « Jamais de la vie ! » brailla pas le sang bleu. « C'est à moi que ça revient, je suis le plus grand. » « Non pas ! » flûta la voix aigrelette de Titic. « Honneur aux plus âgés. » « Nenni, il n'y a pas d'âge ni de taille qui tienne. » « Pardon, c'est moi qui paierai. » « Je jure que ce sera moi. » « Ce sera moi, vous dis-je. » « Nous allons bien voir. » « Qu'on me coupe en morceaux aussi ? » « Moi, je veux être pendu. » « Malheur à vous, vieille, si vous prenez l'argent de cet homme. » « Non de, non de, non de ! » « Mille millions de pales sang bleus ! » Cet échange de politesse furibonde menaçait de s'éterniser. Des jurons, le trio faisait mine de vouloir passer au cou. Le tailleur s'était cramponné au collet du titique. Le maçon, emporté par sa fougue, brandissait au-dessus de la table et de la vaisselle qui la couvrait sa formidable patte de manieur de moellon. Craignant un cataclysme pour ses tasses, la vieille supplia « Calmez-vous, messieurs, calmez-vous ! » « Je veux payer ! » hurlait de plus belle ce forcené de pales sang bleus. « Moi aussi ! Moi aussi ! » « Je ne cèderai pas ! » « Ni moi ! » « Ni moi ! » « Pan ! » « Patatras ! » L'énorme point du maçon venait de s'abattre comme un bolide sur la faïence dispersé en éclats. L'hôtesse s'affolait et traînit le torse squelettique de Job en un coup. « Pour l'amour de Dieu, tirez au sort et que cela finisse ! » Le tailleur leva la main et subitement le désordre s'apaisa. « La sagesse s'exprime par la bouche des vieillards ! » dit-il. « Nous sommes de purs imbéciles et notre logeuse a raison que le sort décide ! » « À merveille ! » aquaissèrent les autres. Job en un coup continua s'adressant à la vieille. « Pour qu'il n'y ait point de tricherie, soyez vous-même le sort. On va vous bander les yeux comme au jeu de Mouchigdal. Note le Colin Maillard des Bretons. Fin de note. Et le premier que vous attraperez payera les dix livres plus une autre livre pour la casse ! » ajouta-t-il généreusement en désignant du doigt la table jonchée de Tesson. « Je prête mon mouchoir neuf ! » s'écria Palsambleu. Il fit claquer en l'air l'ample carré de cotonade rouge dont de l'hôtelier du Grand Turc ou, calme sur une mer en furie, un navire passait. La vieille s'offrit d'elle-même au brandeau que le tailleur, exercé dans l'art des nœuds, assujetti de main de maître. « Là, cherchez et vous trouverez ! » clama-t-il dans l'oreille de la bonne femme. Titic n'avait pas attendu la fin de l'opération pour disparaître par la trappe. Palsambleu s'y coula appareillement, aussitôt suivi de Job en un coup. Et la vieille, dit l'histoire, resta seule à promener désespérément ses bras dans le vide. Elle avait beau avancer, reculer, tourner sur elle-même, se baisser, elle n'entendait que du silence et n'étreignait que du vent. Tout à coup, elle poussa un cri de triomphe. « J'en tiens un ! Voici celui qui paiera ! » « En effet, vieille folle que vous êtes ! » grommela quelqu'un dont la voix ne lui était que trop connue. c'était son mari. Onze Neuf heures de nuit sonnait au coucou de l'auberge des quatre voies quand Job en un coup, Hippolyte, Tacon, surnommé Titic, et Gonéry, Louarn, dit Palsambleu, se présentèrent à l'entrée de la salle commune, un peu là du long trajet qu'ils venaient de fournir d'une traite, mais la mine florissante et le cœur dispo. N'eussent été les innombrables traces de semelles cloutées encore empreintes dans le parquet de terre battue et l'odeur aigre de vieux cidre dont l'atmosphère restait imprégnée, et rien dans l'auberge n'eût rappelé la bruyante animation des jours précédents. Seul, dans un coin, les coudes sur la table et la tête entre les mains, un ivrogne attardé ronflait. Le tailleur le reconnut tout de suite à la façon de sa veste et le tirant par les cheveux « Hé ! je ne me trompe pas, les amis, c'est ce farceur de l'homme cariou, le seigneur d'Aumanié de Kerberhenes. Il paraît que ta génie s'est bien vendue car tu m'as tout l'air de t'en être joliment donnée à la foire. » « La foire, la foire ! » bougonna le dormeur ahuri. « Ah, c'est toi, Job Anankou. La foire, mon cher, eh bien, figure-toi que je n'y ai pas été. Tu plaisantes, voyons. C'est très sérieux. J'étais déjà en route. Ne voilà-t-il pas que trois idiots, oui, trois idiots, me font croire que j'avais dû prendre la chèvre, tu sais, la chèvre noire, que j'avais dû la prendre au lieu de la génisse. C'est vrai qu'il en faisait une nuit et du brouillard par-dessus le marché. Moi, je ramène chez nous la chèvre. Pas du tout, c'était la génisse. Attrape, ma femme, me flanque au nez, des paquets de sottises, me traite d'imbécile, de soulard, de propre à rien. Ah, c'est comme ça, dit-elle. Tant pis, tu n'iras plus à la foire maintenant. Elle est bonne, celle-là. Bonne ? Moi, je la trouvais mauvaise. Oh, mais, j'ai répondu du tac au tac. Ah, tu ne veux pas que j'aille à la foire ? Ah, tu me traites de soulard ? Eh bien, je la ferai aux quatre voies, ma foire, et je me pocharderai, oui, je me pocharderai trois jours durant. Bravo, et tu as été homme de parole ? Demande à l'aubergiste. Je n'ai pas dessoulé depuis. Alors, tu régales ? interrogea le tailleur. Et sans attendre la réponse du fermier, nous revenons de la foire grasse nous autres, et nous pouvons à notre tour t'en donner des nouvelles. Les yeux de l'ivrogne brillèrent. C'était bien que le paradis des pauvres gens soit fait comme cela, et je m'en contenterai pour l'éternité. N'est-il pas vrai, Titic ? N'est-il pas vrai, Palsambleu ? Amen ! prononcèrent religieusement les deux acolytes. Et voilà l'histoire de la foire grasse telle que je l'ai apprise de mon grand-père, lequel l'a pris lui-même de son trisaïeul. de son trisaïeul. Sous-titrage Société Radio-Canada